Bonjour tout le monde, je suis Anathalie Jean-Charles avec Véronique Jones. Donc, aujourd'hui, on tourne une vidéo sur la thématique de la méditation. Donc, cette thématique-là va être développée en trois parties. La première, on va discuter de qu'est-ce que c'est la méditation, là on parle de la méditation chrétienne, qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va parler, en fait, des possibles dangers d'autres formes de méditation. Et pour terminer, on va parler des techniques ou des façons de faire pour mettre à profit notre méditation, que ce soit au niveau de ce qu'elle peut nous apporter au niveau de la relaxation, au niveau de la gestion de nos pensées, qu'on pense beaucoup aux personnes qui ont des troubles de santé mentale, comme les personnes qui ont des troubles d'anxiété et de dépressifs, pour qui la méditation peut finalement avoir des bienfaits. Donc, c'est ça pour le plan de match de ces vidéos. Pour commencer, je voudrais vous expliquer donc, comme introduction, la raison pour laquelle j'ai pensé à créer cette thématique-là. Lorsque j'ai reçu mon diagnostic de dépression majeure clinique, il y a quelques années, mon médecin m'avait proposé, en fait, de faire de la méditation pour m'aider avec mes troubles cognitifs, surtout au niveau de la... j'arrive pas à dire rémunération, la rumination, la rumination. Elle m'avait dit que ça pouvait m'aider, puis aussi au niveau des autres troubles que j'avais, j'avais des troubles de concentration, j'avais des troubles au niveau de l'élocution, de trouver mes mots, tout ça. Donc, elle disait que ça pouvait vraiment m'aider. Puis, lorsqu'elle me l'a dit, en fait, j'ai pas vraiment porté attention à ça jusqu'à ce que j'en parle à la meilleure amie, puis elle, elle est chrétienne, puis elle a tout de suite eu une réaction quand même assez, tu sais, négative. Je me suis braquée par rapport à ce qu'elle dit, j'ai senti qu'elle avait une réticence par rapport à ça, puis je comprenais pas pourquoi elle avait une réticence. Puis, donc, par la suite, il y a plein de questions qui ont commencé à me tarauder, tu sais, j'ai commencé à réfléchir tout ça, puis je me suis posée, ben, finalement, c'est quoi la méditation, tu sais? Est-ce qu'il y a une différence entre la méditation chrétienne puis les autres formes de méditation? Puis, est-ce que toutes les méditations se valent l'une l'autre? Qu'est-ce que dit la Bible sur la méditation? Puis aussi, qu'est-ce que dit la science sur la méditation? Est-ce que vraiment ça peut aider avec des troubles d'anxiété ou de dépression? Est-ce que ça a des bienfaits? Donc, c'est toutes ces questions-là qui me tournaient à l'esprit. Puis, lorsque j'ai pensé, donc, à faire cette vidéo-là, j'ai pensé tout de suite à mon amie Véronique Jones, qui est une ancienne adepte boutiste, qui est maintenant chrétienne, qui s'y connaît vraiment beaucoup au niveau de la méditation. Je pense que tu as aussi trempé dans le New Age. Oui, c'est ça! Donc, elle pourra nous en parler dans la deuxième vidéo. Mais pour tout de suite, toi, tu as fait une recherche, en fait, lorsqu'on s'en est parlé, tu as été voir des personnes, tu leur as posé des questions sur, pour eux, qu'est-ce qu'était la méditation? Oui, mais en fait, j'étais curieuse de savoir, pour des chrétiens, si on leur demandait ça, c'est quoi, pour eux, la méditation? Des fois, je demandais juste méditation, des fois, je disais méditation chrétienne, juste pour voir si, bon, les pensées par rapport à ça, les croyances. Il y en a qui m'ont dit que c'est prendre un temps retiré de la vie quotidienne, du brouhaha, qui va vite, la vie qui va vite, puis prendre un temps avec Dieu, juste pour être dans sa présence. Quelqu'un m'a dit, c'est plus un culte personnel, méditer un verset spécifique, s'en imprégner, le décortiquer vraiment en profondeur. Quelqu'un m'a dit, c'est laisser monter ce que Dieu a à nous dire. Donc, je peux lire un verset, puis dans une certaine saison de ma vie, il y a quelque chose qui va monter de ça, Dieu veut me parler à travers ce verset-là. Je révis le même verset six mois plus tard, je suis ailleurs dans ma vie, puis il y a autre chose qui va émerger de ça. Donc, c'est ça, comment Dieu veut nous parler à travers un verset en particulier. Quelqu'un m'a dit, c'est se laisser toucher par la parole. Donc, on lit un verset, puis on se laisse toucher, justement, on ressent ce que Dieu a à nous dire à travers ça. Quelqu'un m'a parlé, c'est plus un temps de gratitude avec Dieu. Donc, il s'installe avec une tisane, on relaxe, puis on nomme les bénédictions que Dieu fait dans notre vie. Alors, merci pour ça, merci pour ça. Donc, c'est plus comme une gratitude à ce moment-là. Oui, reconnaissance. Reconnaissance, contemplation. Il y a une vague actuellement de remercier l'univers, remercier la vie. Oui, j'ai fait ça dans mon ancienne vie. Je remercie l'univers et je faisais des demandes à l'univers. OK. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas mauvais non plus de remercier Dieu. Non, remercier Dieu, mais à ce moment-là, c'est plus une gratitude que de la méditation en tant que telle. Certains me disaient, dans le fond, c'est lire la Bible, mais pas de façon machinale. Bon, vous pouvez peut-être penser que quand on lit la Bible, on médite la parole, mais si on fait juste la lire de façon machinale, sans trop y réfléchir, sans se poser de questions, ça reste de la lecture, c'est pas de la méditation. Donc, il faut vraiment analyser, étudier vraiment la parole pour tomber dans un état plus que c'est méditer la parole. Oui. Et voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie, puis faire des parallèles, vraiment, plus que juste une lecture. Oui, donc il y a une différence à ce moment-là entre la lecture et la méditation. Exactement. OK, c'est bon. En effet, il y a beaucoup de réponses diverses qui vont un peu dans tous les sens, là, mais tu sais, je pense que généralement, tu sais, au niveau chrétien, ça tend vers Dieu. Oui. Au moins ça, on peut dire que ça se retrouve dans pas mal toutes les réponses. Oui. Pas mal. Moi, ce que j'ai fait de mon côté, au niveau des recherches, c'est que j'ai été voir ce que Larousse disait. Donc, je vais vous lire la définition du Larousse. C'est une action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Il dit aussi que c'est une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Ou une concentration du corps, de l'esprit sur un thème ou un symbole religieux qui pourrait ressembler à un type de contemplation à ce moment-là. Donc ça, c'est juste pour la méditation. Tu n'as pas tapé méditation chrétienne. Non. Moi aussi, j'ai tapé juste méditation. Oui. Pour voir ce que Wikipédia avait à dire. Oui. Le terme méditation désigne une pratique mentale qui consiste généralement en une attention portée sur un certain objet ou un niveau de pensée. Ça peut être des émotions, ça peut être une partie du corps. Dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice en soi, la méditation, on parle, voire une voie de réalisation de soi et d'éveil. Ça, ça s'apparente pas mal aujourd'hui. J'ai été quand même voir ce que le dictionnaire biblique disait, donc j'ai tiré la définition du dictionnaire biblique Westphal. La méditation est l'effort par lequel nous portons notre attention et la maintenons sur une affirmation ou un fait tiré de l'écriture. Donc ça, c'est la définition telle que le dictionnaire biblique Westphal le présente. Puis, un peu plus loin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une étude de mots sur le mot méditation dans l'Ancien Testament. En fait, dans une étude de mots, ce que c'est en gros, c'est de voir dans les traductions françaises la façon dont les mots hébraïques, pour l'Ancien Testament ou grecs pour le Nouveau Testament, ont été traduits dans nos langues modernes. Donc, pour notre cas, ça va être pour le français. Il y a deux mots hébreux qui interprètent, en fait, notre méditation, qui sont traduits par « méditation » en français ou par « méditer ». Donc, le premier, c'est « agag » ou « aga » et le deuxième, c'est « siak ». Donc, « aga » s'écrit H-A-G-A-H, sauf que ça se prononce « dargah ». Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, je vous en reparlerai lorsque je commencerai mes cours d'hébreu. Mais pour le moment, « dargah » et « siak » sont les deux mots qui font référence à des pratiques méditatives dans les écritures hébraïques de l'Ancien Testament. Donc, par exemple, le verset qu'on connaît très bien, qui est très populaire, souvent cité dans nos églises, c'est le verset où Dieu parle à Josué. Dans Josué 1, le verset 8a, qui dit que Donc, le mot « médite » ici, c'est le mot « dargah » qui est utilisé. Puis, le mot « dargah », lorsqu'on le voit souvent dans la Bible, ça traduit méditation, ça traduit dire, ça traduit penser, grogner, prononcer, proclamer, soupir, gémir. Donc, il y a vraiment un aspect dans le mot hébraïque qui révèle ou qui émane de la verbalisation de la loi. Donc, de le dire, de le mentionner. Il y a un effet de répétition, de le prononcer, qui n'est peut-être pas dans notre pensée lorsqu'on pense à la méditation. Parce que, tu sais, pour nous, occidentaux, la méditation, c'est beaucoup dans notre tête que ça se passe. On ne le verbalise pas nécessairement. Mais les anciens juifs, les hébreux de cette époque-là, avaient dans cette culture l'habitude de verbaliser, en fait, la parole, puis de vraiment le prononcer, de le dire. À haute voix. À haute voix. C'était vraiment une partie importante de la méditation. Puis, on le voit aussi jusqu'à présent au niveau des prières, au niveau de la façon dont ils citent la parole qui est chantée, qui est verbalisée. On le voit lorsqu'on voit des reportages dans les synagogues ou, tu sais, juste au mur des lamentations, comment, tu sais, la parole, la loi et le réciter est verbalisée. Donc, c'est vraiment quelque chose de très imprégné au niveau de la méditation. Ensuite, si on prend le mot « siyak », qui est aussi trouvé lorsqu'on trouve le mot « méditation », des fois, c'est « siyak », le mot en hébreu. Et ça, ça fait référence à la pensée. Même si on parle aussi, c'est une portion verbale, là, de parler, mais c'est vraiment plus au niveau de la propre pensée. Donc, comme par exemple, le psaume 77, verset 7, « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Donc, le mot ici, « réflexion », c'est « siyak », c'est vraiment pensée. Ça fait appel à un niveau supérieur, en fait, de réflexion, de pensée, de vraiment réfléchir à. Puis, le fait très intéressant que j'ai trouvé en faisant cette recherche de mots, cette étude de mots, c'est qu'autant « agag » et « siyak » peuvent être utilisés en hébreu pour exprimer des pensées négatives. Donc, un super exemple de ça, c'est dans le psaume 2, verset 1. « Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? » Donc, « vaines pensées » ici, c'est le mot « d'agag ». Donc, moi, ce que ça m'a tout de suite interpellé, c'est que, wow, tu sais, tu peux méditer, donc, ou réfléchir, tu sais, comme broyer du noir. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment ce que ça reflète, tu sais, pourquoi autant de mauvaises pensées, pourquoi vous vous êtes concentré sur des choses aussi mauvaises. Pas uniquement positif, là. Exactement, exactement. Puis, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques années, bien, il y a quelques années, plutôt quelques mois, là, c'était en 2000, l'année dernière, genre. Le livre de Joyce Mayer, son escénère « The Battlefield of the Mind », qui est aussi disponible en français. Donc, l'auteur nous enseigne à réfléchir à ce à quoi on pense. Parce que, dans les faits, lorsqu'on réfléchit à des choses continuellement, c'est de la méditation. Lorsqu'il y a quelque chose qui est présent dans nos pensées, puis qui nous submerge, qui submerge nos pensées, c'est de la méditation. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul va nous exhorter à ne pas nous inquiéter. Parce que, lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est toujours... On ruine. On ruine exactement les pensées négatives. Bien, c'est qu'on concentre nos pensées sur nos problèmes, plutôt que de les concentrer sur Dieu. Donc, il y a un problème... On adore nos problèmes au lieu de t'adorer Dieu. C'est exactement ça. On en vient à adorer nos problèmes, à vraiment le mettre sur un pied d'estable. Puis ça, c'est pas une chose qu'on doit faire. Premièrement, c'est pas productif. Ça nous cause beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'anxiété. Puis, au final, on ne met pas Dieu à la place. Où est-ce qu'il y a exactement en premier dans nos vies? Autre chose, puis il y a Philippiens 4, 6, qui nous dit... Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, au lieu de nous inquiéter, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc, ça, c'est vraiment l'attitude qu'on devrait avoir par rapport à nos pensées, ce qui doit être diriger vers Dieu. On peut se plaindre, mais se plaindre à Dieu. Oui, tout à fait. Puis, se plaindre à Dieu, c'est de la mentation. Et ça, c'est une bonne chose à faire. C'est sain. C'est sain. C'est très sain. Suite à tout ça, suite à tout ce qu'on a trouvé, on s'est fait une définition. Ouais, on a pensé à quelque chose, on s'est dit, ok, ben, pour nous, pour le... Elle n'est pas dans le dictionnaire. Non, elle n'est pas dans le dictionnaire, ni dans le wiki, ni... Ben, là, on va le mettre sur le web. Là, maintenant, ça va être sur YouTube, ça va être partout sur le web, écoutez. Donc, notre définition à nous de la méditation chrétienne, c'est... Donc, la méditation chrétienne est le rappel constant de la parole de Dieu dans nos pensées et dans nos bouches. C'est la pratique qui vise à ruminer les écritures dans nos pensées, afin qu'elles produisent une révélation et un changement dans le cœur du chrétien et dans son comportement. Mais, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc, suite à notre définition, on peut maintenant déterminer les objectifs de la méditation chrétienne, parce qu'il y en a. Donc, le but de la méditation chrétienne, c'est vraiment d'apprendre à connaître Dieu et à entendre sa voix. C'est vraiment en gros, là. C'est vraiment d'apprendre à le connaître pour pouvoir devenir de meilleures personnes, pour pouvoir lui plaire. Et puis, j'ai trouvé, en fait, dans un livre que j'utilise pour, justement, faire ma méditation quotidienne, une liste d'objectifs de la méditation chrétienne que je vais lire pour vous. Donc, les bienfaits de la méditation chrétienne, c'est que, de un, elle nous apporte la connaissance de Dieu, de sa volonté, de son plan pour notre vie et pour l'humanité. Ensuite, elle nous éloigne de l'erreur, du péché, et nous fait grandir de façon équilibrée dans la sanctification. Elle nous procure le réconfort et la consolation dans nos épreuves. Elle nous rend capable d'une vie féconde et heureuse en nous apprenant comment aider les autres. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était super pertinent par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre. Puis, il y a fait aussi de sentir en tant que chrétien lorsqu'on médite la parole de Dieu. Tu vois, moi, dans mes recherches que j'ai faites, que j'ai faites, si on tape méditation sur Google ou sur YouTube, bon, il n'y a rien de chrétien qui apparaît. En partant. Si c'est juste méditation, là, il va y avoir la méditation pleine conscience, transcendantale, vipassana, bouddhiste. C'est vraiment ça qui apparaît en premier. Il faut taper méditation chrétienne pour que là, on voit apparaître d'autres choses plus chrétiennes. Puis, c'est un petit peu ça que je veux faire le parallèle. C'est tout ce que je viens de nommer, médite transcendantale, pleine conscience. Le but, ça revient à faire le vide. OK? Calmer nos pensées, calmer notre esprit, avoir le contrôle sur notre esprit, sur nos pensées. Donc, ça, ça appartient à ce type de méditation-là. Comme chrétien, c'est pas ce qu'on cherche. Parce qu'eux ne parlent aucunement de Dieu. D'aucune façon, on parle de Dieu, de Jésus. C'est vraiment moi par rapport à moi. Si je respire, si je médite à tous les jours, bien, il va arriver telle affaire, telle affaire. Mais Dieu n'est pas dans l'équation. OK. Et c'est ça, le danger, en fait, de se lancer dans n'importe quel type de méditation. Donc, la méditation chrétienne n'est pas de faire... J'aurais aimé te poser une question, mais là, je me suis dit, peut-être que ça va aller à la prochaine vidéo. Mais en vrai, je me disais, oui, tu dis que le fait que Dieu n'est pas là-dedans, qu'il est exclu et tout, ça peut être un déjeuner. Mais je me disais, bien, tu sais, au fond, on fait plein d'affaires, que Dieu n'est pas dedans, tu sais, qu'on fait de l'exercice, tu sais, on ne crie pas à Dieu en faisant de l'exercice. Fait que, tu sais, c'est quoi le danger là-dedans? Mais en même temps, je sais qu'on va en parler prochainement, mais bon, bref, c'était la question que je me suis posée. Puis je me suis dit, ah, sûrement qu'il y a des personnes qui vont se poser cette question-là en entendant ça, tu sais. Bien, c'est que la méditation chrétienne va nous nourrir l'âme, mais ça, ça, ça va juste nous calmer le pompon. OK. OK. On va faire la respiration. Bien, eux, ils disent que ça calme ton esprit et tout ça. Là, je pense qu'il y a un mensonge, par contre, à ce niveau-là. OK. Mais où est-ce que je voulais en venir? C'est ça, c'est quand tu vas méditer la parole, bien, ça va nourrir ton âme, carrément. Parce que Dieu est dans l'équation. Oui. Là, on vient de nommer des choses que Dieu n'est pas dans l'équation. Donc, en tant que chrétien, oui, c'est ça. On ne va pas aller chercher cette nourriture-là de l'âme. Et puis, parfois, ce que je voulais dire, c'est que la méditation chrétienne, ce qu'elle a de différent des autres méditations. On ne veut pas s'en servir pour manipuler Dieu, OK, ou les événements. La méditation chrétienne, ce n'est pas répéter un mantra. Alors qu'il y a d'autres méditations du monde, on va dire, que c'est répéter un mantra pour intégrer quelque chose. Puis, pour les novices, un mantra? C'est un mot ou une phrase qu'on va répéter, qu'on va répéter, qu'on va répéter pour l'intégrer. Oui, oui, oui. Il faut y croire parce qu'on va l'intégrer, là. OK. Oui. Alors ça, ça fait partie plus de la pratique bouddhiste, encore. OK. Une recherche de l'illumination. Ça, c'est vraiment, les bouddhistes recherchent ça. Recherchent, on va en parler plus tard, mais à s'illuminer, à s'éveiller, à atteindre le nirvana. Donc, eux, ils méditent dans ce but-là. Nous, comme chrétiens, c'est pas le but. OK? Ça n'a rien à voir. Apprendre à se concentrer ou à fixer son intention sur un texte, la Bible, choisie au hasard, c'est pas non plus l'objectif de la méditation. C'est pas j'ouvre ma Bible, puis bon, tu sais, je mets mon bois. C'est pas un hasard. C'est vraiment quelque chose qui est défini, qu'on choisit. Bon. Oui, non, je sais, il y a beaucoup de chrétiens, en fait, qui font ça. Moi, je l'ai fait. OK. Je l'avoue. Je l'ai fait dans mes plus jeunes années. Puis, tu sais, je pensais, tu sais, ça va un peu dans la manipulation de Dieu, tu sais. On pose une question. Oui, exactement. Voilà. OK. Tu sais, je posais une question à Dieu, tu sais, ou genre, qu'est-ce que je dois faire, tout ça, je vous l'avoue, puis tu sais, je mets mon doigt, puis ça doit être la réponse à ma question. OK. Tu sais, comme tu me réponds là. Puis si ça ne fait pas du tout, qu'est-ce qu'on fait? On la perplexe. On la revoit, puis on la revoit. Jusqu'à ce que la réponse crée notre affaire. Ah, exactement. C'est exactement ça. OK. Donc, oui. Donc ça, c'est pas biblique de faire ça. Non, c'est pas la bonne façon de méditer, je confirme que non. Tu sais, il faut vraiment avoir un plan. Il faut vraiment que ce soit structuré. Structuré. Oui. D'accord. OK. La méditation chrétienne, ce n'est pas non plus se centrer sur soi-même ou ses émotions, ses sensations physiques, tout ça. Ça, ça appartient vraiment aux autres types de méditation. C'est pas nécessairement avoir de la gratitude. Pour Dieu, c'est correct d'avoir de la gratitude, mais c'est pas ça méditer. C'est pas, tu sais, contempler non plus. C'est pas ça de la méditation. C'est de la contemplation. Donc, il y a vraiment, OK, c'est des choses différentes. C'est pas crier à Dieu. On sait que c'est bien de crier à Dieu, mais c'est pas méditer non plus. C'est crier à Dieu. Oui. C'est pas la lecture, comme tu disais au début. Exactement, c'est pas lire la Bible, dire j'ai médité la Bible. Si on fait juste la lire machinalement, rapidement même, et pas digérer vraiment, essayer d'intégrer quelque chose de ça, y penser, y réfléchir, leur virer dans notre tête, tous les sens, tous les côtés, essayer de sortir, quasiment presser le jus du citron, presser le verset puis en sortir tout le jus, tout le jus comme ça. Il y a toujours du jus. Il y a toujours du jus en plus. Donc ça, c'est une chose. Donc quand on tape sur Google, sur YouTube, méditation, ce qui va sortir, c'est d'autres types de méditation. On ne parlera pas de Jésus, on ne parlera pas de Dieu. Et ça peut être ça, le danger. Un peu comme toi, tu sors de chez le médecin, puis ta médecin te dit, fais de la méditation. OK, c'est quoi la méditation, je vais aller voir. Et là, je tombe dans toutes sortes d'affaires. Dans tout point. Oui. Puis ça ne va pas vraiment m'informer par rapport à ce qu'on fait du côté chrétien. Non, du tout, du tout. Du tout. Il faut vraiment creuser plus que ça pour trouver des trucs chrétiens. La première chose qui apparaît, c'est pas ça. Et bon, c'est ça, il y a aussi la méditation zen, zazen. Alors là, il y en a pour tous les goûts. Donc, ce que je voulais en venir en parlant de tous ces types-là, c'est que les types de méditation, ça revient entre autres à dire qu'on est capable par nous-mêmes. Je vais contrôler mon esprit, je vais contrôler mes pensées, je vais contrôler ma vie. Et il est là le danger, en fait. C'est de ne pas s'en remettre à Dieu. C'est-à-dire, je vais respirer sur un petit coussin, puis je vais visualiser telle affaire. Puis ça, ça va faire que je vais être meilleure, je vais être ici, je vais être ça. Je vais m'en sortir tout seul. Par moi-même. Par moi-même. Ou faire le vide, comme on disait. Mais c'est pas la bonne direction à prendre. Ouais. Se remplir du secret. Fait qu'on s'en fait le pont avec la question que j'ai posée tout à l'heure. Voilà, ça s'en venait. Tu m'as dévancée. Voilà. Bouddha lui-même dit, cette citation, « On est son propre refuge. Qui d'autre pourrait l'être? » Ouais. Donc, il n'y a pas Dieu dans l'équation. C'est juste moi, par mes propres forces, je vais méditer. Parce que, bon, les quatre nobles vérités. Bouddha, juste pour faire une petite introduction, c'était un être humain qui a vécu sur la terre, ok? Qui aurait médité sous un arbre tellement longtemps, tellement beaucoup qu'éventuellement, il aurait atteint l'illumination, ok? L'éveil, le nirvana. Et il y en est venu avec quatre nobles vérités. La première noble vérité, c'est la vieille souffrance. Ok? Deuxième noble vérité, l'origine de la souffrance vient de l'attachement. Donc, on est attaché soit aux choses, aux biens matériels. Je veux ça, je ne l'ai pas, je souffre. Soit qu'on est attaché à notre santé. Je suis malade, je vais être en santé, je souffre. Donc, différentes formes d'attachement. Troisième noble vérité, la cessation de la souffrance est réalisable par la méditation. Et ça, c'est la base du bouddhisme. Donc, la méditation, c'est la solution. La solution, c'est ça. On souffre à cause d'attachement, mais il y a une solution que Bouddha nous aurez trouvée. C'est de méditer, méditer jusqu'à ce qu'on atteigne cet état d'illumination. Ok. Et donc, à ce moment-là, excuse-moi, Béron, lorsqu'on fait de la méditation, on cherche à se détacher. C'est ça, Béron? On cherche à s'illuminer. Ok. Pour les chrétiens, ça ne veut absolument rien dire. L'illumination, on ne sait pas trop, ce n'est pas clair. Bouddha a été illuminé. En fait, oui, je vais expliquer c'est quoi l'illumination, mais ce n'est pas rencontrer Jésus, ce n'est pas aller au paradis, ce n'est pas la fin de tous tes problèmes. Ce n'est pas palpable comme ça, l'illumination. C'est pour ça que c'est tout, ce n'est pas clair, ce n'est pas tranché au couteau. L'illumination, selon Bouddha, c'est qu'on est délivré du cycle des renaissances. Ok. On a, selon le bouddhisme, on renaît d'une vie à une autre. On a 10 000 vies. Ok. Et quand on va méditer assez pour atteindre un niveau d'illumination, on n'aura plus à se réincarner dans un corps physique, on ne reviendra plus sur Terre. Ok. Donc, atteindre l'illumination, en fait, c'est la fin de ce cycle de renaissance-là. On ne revient plus s'incarner sur Terre. Donc, on ne souffrira plus. Oui. Puis, on est quelque part, mais ça ne dit pas où est-ce qu'on est. Ça ne dit pas où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est dans les nuages, en train de léviter? Ça ne parle pas du paradis. Du paradis, oui. Ça ne parle pas. C'est pour ça que comme chrétiens, ça n'existe pas pour nous, l'illumination. Ok. Ok. C'est la fin des cycles de renaissance, mais pour les chrétiens, on a... Oui, mais ça n'existe pas. La renaissance, ça n'existe pas. La... j'ai cherché mes mots. La réincarnation. Comprends-tu? Oui. On va en parler plus tard. Oui, oui, non, je te fais confiance. Oui, c'est... voilà. Donc, c'est basé sur le fait que la réincarnation existe. On souffre d'une vie à l'autre. On peut arrêter ça. Donc, on va méditer dans le but d'être illuminé, de ne plus revenir. Oui. Mais tout ça, c'est faux. Bibliquement, ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la Bible. Oui. Donc, on part d'un principe archi-faux. Ok. Je comprends. Puis là-dessus, on va se mettre à méditer pour atteindre l'illumination. Puis on n'a plus à voir à revenir. On n'a plus à s'incarner sur la Terre. On veut revenir. Dans la présence de Dieu. Bien, nous, on veut dans la présence de Dieu. Donc, il n'y a pas de but de méditer de façon bouddhiste. On s'éloigne de notre objectif, là. Mais c'est peut-être parce que les gens, ça, n'ont pas compris ça. Les gens vont peut-être méditer parce que... Pourquoi on fait ces vidéos-là, Nathalie, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont un pied avec Jésus, un pied dans l'Église, un pied dans la foi, et un pied dans des méthodes comme ça, dans des techniques comme ça, qui vont aussi méditer pour se calmer. Parce que ça leur fait du bien, parce que ça calme le stress. Mais tout ce que je viens de dire, c'est ce qu'il y a derrière la méditation. C'est l'illumination, la réincarnation, c'est le samsara. Le samsara, c'est le cycle des renaissances et de la souffrance dans lequel on est pris, nous, à être vivant, non éveillé. On appelle ça le samsara. Alors, je ne peux pas venir à l'Église puis aller, après ça, méditer, juste pour me calmer les nerfs, parce que ça représente ça aussi, méditer. Oui. OK? Oui, oui. Ça représente un certain rejet de la promesse de Dieu, parce que Dieu nous promet que Jésus est parti nous préparer une place, qu'il va revenir nous chercher, puis qu'on va être dans sa présence. Donc, si on prie pour atteindre l'élimination, puis on ne plus jamais avoir à revenir, donc ça veut dire qu'on ne veut pas être dans la présence de Dieu. Bien, c'est ça. On veut être sauvé par nous-mêmes, par notre méditation. Alors, c'est tout ça. Il y a beaucoup de clash. Beaucoup. Par contre, ils ne vont pas te dire ça quand tu rentres dans un centre bouddhiste. Ça va être ça, mon témoignage dans notre prochaine vidéo. Oui. On va hâte de faire cette vidéo-là. Parce qu'on ne va pas te dire ça. On va t'apprendre à respirer, on va t'apprendre une posture, on va te dire « fais ça » le plus souvent possible dans ta journée. On ne va pas te dire tout le sous-texte, tout ce que ça soutient en arrière de ça. Donc, on le fait sans savoir finalement de quoi qu'on parle. Oui. Ah, c'est cool. Puis ça, en fait, ça nous amène à ce que tu disais tout à l'heure. Bien, en fait, ça nous amène. Je voulais faire le pont là-dessus parce que tout à l'heure, on parlait que la méditation, ce n'est pas la contemplation ni de la gratitude. Puis je voulais juste, en fait, préciser que... Parce que tu avais dit que la contemplation, elle est bonne, mais ce n'est pas de la méditation. Ce n'est pas de la méditation. Je voulais préciser ce que c'est la contemplation parce qu'il y a des personnes qui vont se poser la question « oui, mais tu sais, quand je contemple, je suis dans un état méditatif et tout. » Puis c'est vrai que lorsqu'on... Très intéressant ton point. C'est vrai. Lorsqu'on est dans un état de contemplation, moi je fais souvent de la contemplation en fait parce que j'aime juste regarder la création marcher dans la nature et tout, puis juste être exaltée et heureuse d'être dans ce que Dieu a créé. Puis ça peut effectivement nous amener dans un état méditatif, mais ce n'est pas, comme on disait tout à l'heure, de la méditation. Puis les Juifs et les Chrétiens d'une époque méditaient, en fait, faisaient de la contemplation. Puis lorsqu'on lit, par exemple, dans le psaume 8, verset 3, qu'on connaît bien, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Lorsque je contemple les cieux, la lune et les étoiles. Puis tu sais, ça t'amène à... Mais on remet ça à Dieu. Exactement, c'est une contemplation qui élève ton âme vers Dieu, qui dit en fait à Dieu que tu es Dieu, que tu es le Créateur, tu as créé ci, tu as créé ça. Puis c'est comme si, dans cette forme de contemplation-là, ton âme atteste que Dieu est Dieu, qu'il est Créateur, qu'il a fait ceci, puis ton âme le reconnaît, puis il est dans une forme de reconnaissance, d'exaltation, de... Tu sais, c'est vraiment ça la... Et que tout ça, c'est la création de Dieu. Oui. Parce que, par parenthèse, dans ma vie de New Age, bien moi aussi, je contemplais la nature, je contemplais la pleine lune, je contemplais, mais je ne remettais pas à Dieu. C'est comme si la nature était intrinsèquement en elle-même quelque chose. Et la pleine lune, et les étoiles, et les arbres, j'ai bien eu un cours où qu'on serrait des arbres, en tout cas dans nos bras, pour absorber l'énergie de l'arbre. Mais on ne remettait pas ça à Dieu. Alors, on peut trouver les arbres très beaux, il n'y a pas de problème, mais dans... De reconnaître. De reconnaître, c'est la création de Dieu, et non pas l'arbre en lui-même comme ayant une puissance magique en lui-même, ou la pleine lune qui exauce les vœux, les souhaits, les demandes. Moi, j'ai des amis qui sont encore là-dedans et qui font des demandes à la pleine lune. Quand Jupiter est en Saturne, whatever, c'est le temps de faire vos demandes, la pleine lune va vous exaucer. Donc là, on sort la création. En fait, là, on déifie la création. Oui, exactement, ça devient Dieu. Exactement. Donc, tu sais, la méditation, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La contemplation chrétienne, c'est pas ça. Puis il y a aussi David qui disait dans le psaume 27, verset 4, « J'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. » Donc, encore là, c'est encore de dire, « Bien, moi, je veux être en ta présence, je veux passer mon temps avec toi pour te contempler, pour t'adorer, pour te dire à quel point t'es beau, t'es merveilleux et tout. » Mais encore là, c'est vraiment ton âme qui s'élève à Dieu et c'est pas de réfléchir, c'est pas de prendre ce que Dieu a à te dire. C'est vous, oui, Dieu. C'est ça, c'est une adoration, c'est de la louange, exactement ça. Donc, moi, c'est vraiment ce que je voulais apporter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Puis pour faire suite à ça, toujours pour faire la boucle, pour couper la boucle, tout à l'heure, t'sais, on parlait de, lorsqu'on cherche sur Google, t'sais, méditation, souvent on va tomber sur plein de choses, dont la méditation pleine conscience. Puis la méditation pleine conscience, elle nous amène à nous concentrer, puis t'sais, à faire le focus sur le moment présent, sur, t'sais, nos pensées, à un peu nous centrer sur nous-mêmes, puis à faire, t'sais, à ressentir nos ressentis. Est-ce qu'on peut dire ça, à ressentir nos ressentis? Ah ouais, c'est bon ça! Ok, d'accord! Ressentir nos ressentis, c'est bon. Mais c'est ce que la pleine conscience, en fait, nous invite à faire. Oui, oui. Puis, moi, ce que je tire là-dedans, ce qui est bon de cette technique-là, c'est que, un peu comme ce que je disais tout à l'heure de Joyce Meyer, c'est qu'elle nous enseigne aussi que c'est important de savoir ce à quoi on pense. Aussi! C'est une porte pour l'ennemi, lorsqu'on laisse planer son inconscience, ses pensées, tout ça, pour que lui, il vienne mettre des pensées dans, des idées, des mensonges dans nos pensées. T'sais, lorsqu'on n'est pas, t'sais, on est en train de manger, puis on ne prend pas conscience de, t'sais, de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, puis tout, puis là, on laisse notre pensée partir, aller un peu n'importe où, tout ça, puis on n'est pas vraiment conscient de ce à quoi on pense, mais c'est une façon pour l'ennemi de se dire « Ah, ben, pense un peu à n'importe quoi, laissons, t'sais, à non-là, un petit peu parlant, puis là, t'sais, le gars que t'avais vu aujourd'hui, puis non, non, puis t'sais, un peu vraiment du n'importe quoi, là, t'sais, des choses que t'aurais pas nécessairement pensées si t'étais plus concentrée sur ce que tu faisais. Mais là, t'sais, ça devient une porte ouverte. Une porte ouverte. Exactement. Une porte qui peut t'amener vraiment un peu n'importe où. Donc, t'sais, d'apprendre à avoir cette discipline-là, moi, je trouve que c'est une bonne chose, t'sais, d'avoir la discipline de savoir à quoi on pense qu'on le pense, puis t'sais, d'être dans le moment présent, t'sais, de ne pas justement se projeter dans le futur, de dire « Oh my God, t'sais, demain, t'sais, il ne me reste plus d'argent, il n'y a plus de lait dans le frigidaire, qu'est-ce que je vais faire », tout ça, c'est futile, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de… Oui, « Adorer vos problèmes ». « Adorer nos problèmes et tout ». Donc, t'sais, d'être dans le moment présent, de ne pas se poser la question de « Comment je vais faire demain pour manger ? » Parce que Dieu dit de toute façon qu'il va pouvoir à tous nos besoins. Focuser là-dessus. Focuser sur le verset qui dit ça, au lieu de focusser sur le problème du frigo vide. Exactement, exactement. Puis, aussi, l'autre chose très importante, c'est que nos pensées peuvent être tellement surchargées, mais tellement comme remplies de toutes sortes de choses que ça nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle constamment, il nous parle au travers de, t'sais, de personnes qu'on rencontre, il nous parle au travers de sa parole, il nous parle dans nos rêves, il nous parle… t'sais, il y a plein de façons différentes de nous parler. T'sais, lorsqu'on fait de la contemplation aussi, il peut nous parler, il peut vraiment, il cherche constamment à nous, t'sais, à rentrer en relation avec nous. Mais des fois, on est tellement surchargé dans nos pensées, nos pensées planent tellement n'importe où. T'sais, à un moment donné, on pense au gars qu'on a vu dans l'autobus, ensuite on pense à la nourriture qu'on va acheter pour le souper ce soir. Notre to-do liste. Notre to-do liste, t'sais. On a tellement d'affaires qui plaignent dans notre tête qu'on n'a plus d'espace pour entendre ce que Dieu nous dit. On n'a plus d'espace pour savoir que, t'sais, il y a une personne qui était juste à côté de toi, qui aurait profité que tu lui dises bonjour, que tu, t'sais, que tu prennes la peine de lui parler et tout. T'sais, il nous dit ce genre de choses-là, il nous dit, t'sais, de nos façons de parler quand c'est surchargé, donc on n'entend pas. On n'entend pas. Puis ça, c'est une autre chose, en fait, que je trouve qui est bon d'apprendre à être conscient de ce qui se passe dans notre tête parce qu'on peut faire le ménage, t'sais, on peut dire, OK, là, ça tourne dans ma tête, là, il y a trop de choses qui se passent dans ma tête. T'sais, tant que, t'sais, je rentre dans un état de repos dans mon esprit pour pouvoir être en mesure d'entendre la parole. Donc, intentionnellement, tu vas calmer, tu vas calmer le pompon, j'ai l'impression. Oui, oui, exactement. On va pas passer par la méditation bouddhiste pour calmer les pensées, on va juste se dire, OK, là, je veux me calmer, je veux ralentir dans mon cerveau, quitte à faire quelques respirations. Il n'y a rien de mal à respirer. On va en reparler plus tard. Respirer en tant que tel, c'est une bonne chose. C'est juste que méditer de façon, on va dire, bouddhiste, c'est pas juste respirer. Il y a autre chose, à un moment donné, qui rentre en ligne de compte. C'est ça qui est non. Ou c'est le pourquoi on respire aussi, t'sais. Oui. Dès derrière la respiration. Mais respirer en tant que tel, calmer le système nerveux, descendre le taux de cortisol, qui est une hormone de stress. Oui. Il n'y a pas de problème de faire ça, là. Tout à fait, tout à fait. OK? On peut faire ça pour se rendre plus disposé. Exactement. À entendre ce que Dieu a à nous dire. T'sais, lorsqu'on dit avoir un esprit en repos, en étant normal, c'est pas... C'est pas faire le vide. C'est pas faire le vide. C'est pas avoir comme rien dans la tête, là. Non. Ce qui est possible en passant, hein? Non, ben moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Passer à rien, ça existe pas. Je sais pas comment les gens font s'ils réussissent à le faire, mais moi, ma tête, c'est pas possible. Mais, par contre, t'sais, je peux faire la différence dans mon esprit lorsque mon esprit est surchargé, puis lorsque mon agité, anxieux, qu'il y a plein d'affaires qui basent, qui rebondissent, merci pour utiliser un bon français, qui rebondissent dans mon esprit, je peux faire la différence entre ça, puis avoir un esprit juste à l'être, en repos, qui est juste comme disposé, exactement, à recevoir ce que Dieu me dit. Puis l'état surchargé, c'est pas un état normal de son esprit, de ses pensées. Ça, on veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est avoir un état d'esprit reposé, disposé pour pouvoir entendre. D'ouverture. D'ouverture, exactement, sans chercher à faire le vide, à blabla, machin de ce qu'on peut entendre. Ouais, arrêter nos pensées, contrôler, ouais. Ok, ouais, exactement. Good! Puis donc, on aimerait savoir qu'est-ce que dit la science, maintenant, par rapport à l'administration. On est rendu là. Est-ce qu'il y a des effets, vraiment, au niveau de la méditation? Ben, il y a des études qui disent, oui, ça fait du bien. Il y a des gens qui vont avoir diminué leurs médicaments, leurs antidépresseurs. Il y a des études qui disent qu'il y a des bienfaits, mais c'est pas tout unanime. Des fois, c'est sur un certain échantillonnage aussi de gens. Donc, ça n'inclut pas tout le monde. C'est pas le commun des mortels. Il y a des études, mais sur des gens qui méditaient de façon presque professionnelle depuis neuf ans. Donc, c'est sûr qu'on fait une étude sur des moines qui méditent à longueur de journée. Oui, au niveau du cerveau, on fait voir que, OK, à cette partie-là du cerveau, il y a des endroits plus développés. Il y a des endroits plus développés. Il y a des endroits plus calmes. Il y a des endroits plus calmes. J'avais déjà vu des études comme ça, ou même sur des gens sur de la prière, des gens qui priaient beaucoup. Donc, des gens poitrés. Certaines zones du cerveau, tu sais, comparativement à quelqu'un qui ne fait pas ça. Il y avait des différences. Oui. Mais ce n'est pas une anime. Ce n'est pas final. Ça le dit encore dans les recherches. Ça prend d'autres recherches. Plus poussé. Plus... Mais c'est sûr que moi, je te dirais mon opinion à moi, on va dire. Comme je suis entraîneur dans la vie. Donc, oui, si on fait de la respiration, puis tout ça, ça va calmer le système nerveux, comme j'expliquais tantôt. Il va avoir des bienfaits au niveau de l'anxiété, puis tout ça. Mais ça, c'est mécanique. C'est physiologique. C'est physiologique. On peut l'expliquer. C'est chimique. C'est dans le cerveau. C'est le taux de cortisol qui descend. Donc, c'est l'hormone de stress qui descend. Alors, oui, il y a des bienfaits par rapport à ça. Mais ce n'est pas concluant que la méditation... Mais surtout que là, on ne parle pas de... Dans les études scientifiques, on ne parle pas de méditation chrétienne encore. On parle des méditations du monde. Bouddhiste, Vapassana, Zen ou pleine conscience, c'est là-dessus qu'ils se sont basés. Ce n'est pas en lien avec Dieu. Donc, on dit que ça fait du bien pour la plupart des sujets. Oui, il y a de l'amélioration ou machin, machin. Les gens se sentent plus en contrôle aussi. Mais c'est ça le but de cette méditation-là. C'est qu'on se pense plus en contrôle. Donc, les gens vont dire, je me sens bien plus en contrôle de ma vie. Mais ce n'est pas chrétien encore une fois. Ce n'est pas le but qu'on cherche. On veut que Dieu soit en contrôle. Donc, ça, ça ne ressort pas dans les études. Donc, finalement, c'est ça. Au niveau scientifique, c'est ça qu'on dit. Mais il n'y a rien de fini, de final. Il y a d'autres études à aller faire, tout ça. Mais c'est sûr que peut-être que c'est peut-être la méditation où les gens promouvoient ça. Ils s'enventent un peu, justement, comme « Hey, tu n'auras plus de médication à prendre. Tu n'auras plus si ça va changer ta vie. » Moi, j'ai un peu peur de ça, justement, quand on met ça sur un pied d'esprit de dire « Hey, si tu fais ça, ça va vraiment changer ta vie. » C'est ça. Il n'y a pas de solution au miracle, c'est juste Dieu. La solution au miracle, c'est Dieu. C'est ça. C'est le miracle. Mais malheureusement, il y a peut-être des gens qui vont s'attacher à ça, à des études, à dire « Ah, si je médite, je vais commencer à aller dans un centre bouddhiste parce qu'ils vont m'apprendre à méditer, à respirer. » Et là, je vais peut-être me débarrasser de mes antidépresseurs. Mais on sait aussi, tu as connu toi-même une guérison miraculeuse. Tu pourras nous parler plus en détail. Mais tu as été guérie du jour au lendemain. Tu sais que c'est Dieu. Voilà. C'est ça. C'est un miracle. C'est un miracle. Puis ça vient de Dieu. C'est pas parce que tu as médité. C'est pas parce que… OK. Mais voilà, on veut amener les gens à méditer de façon chrétienne. Mais c'est sûr que si on revient à la respiration, relaxation, tu peux, pendant que tu es en dépression, puis tout ça, prendre le temps de respirer, relaxer, te détendre. Oui, ça va apporter certains bienfaits. Tu as appris dans ses pensées. Exactement. C'est juste qu'on garde Dieu en premier. Dieu reste quand même la première chose. Mais c'est correct de respirer. Moi, avant de lire ma Bible, maintenant, je prends quelques respirations juste pour me déposer, faire comme tu peux avec mon quotidien. Je viens de manger, je viens de faire ma vaisselle, je vais lire ma Bible. Moi, j'ai besoin d'une petite transition. Oui. Donc, tout à fait. Donc, je vais m'installer et puis je vais respirer. Puis là, c'est comme je vais ouvrir ma Bible. Puis il y a quand même une transition qui se fait, qui n'est pas de la méditation, mais on a le droit de ça. C'est correct. Tout à fait. C'est correct. C'est juste pour se mettre dans le bain. Ben oui, faire une transition. Oui, tout à fait. Puis c'est la même chose aussi lorsque, tu sais, moi, je suis encore aux études. Donc, lorsqu'on se prépare pour aller étudier, tu sais, c'est comme on se met à un endroit précis. Puis en tout cas, c'est plus efficace que, tu sais, de se promener un peu partout. C'est juste d'être à cet endroit-là. Une petite routine. Une routine. Tu sais, tu fais ta routine. Comme ça, ton esprit est déjà comme mindé. Ok, là, c'est ça qui va se faire. Tu sais, on se coupe de ce qu'on faisait avant, puis là, c'est ce qu'on va se faire. Puis, tu sais, la même chose aussi pour moi lorsque c'est le moment de prier ou le moment d'ouvrir ma Bible et tout. Tu sais, j'ai un endroit précis où je fais ça. Puis je prends un temps pour me couper, justement, pour le faire, tu sais. Vraiment pour me mettre disposée, tu sais. Puis si jamais, justement, je pense, tu sais, il y a la lessive ou des trucs, tu sais, je m'assure que ce soit fait avant. Pour pas que, tu sais, quand je m'assois, ça reste dans ma tête, puis tu sais, je lis, puis je suis comme... Tu penses à ta touriste en même temps. Exactement. Fait que, tu sais, je m'assure que j'ai un plan, tu sais, si jamais c'est pas encore fait ou quoi, tu sais, je l'écris, puis je me dis, ok, ça va être fait à tel moment. Puis là, tu sais, je peux mettre ça de côté, puis vraiment me concentrer. Fait que je pense que c'est quand même légitime et important de... Tu sais, de faire une coupure dans sa tête, de dire, ok, là, tu sais, ce qui était avant est avant, puis ce que je fais maintenant, c'est ça, puis c'est là-dessus qu'on se concentre. Je pense que c'est normal, là. Ouais, ouais. On arrive à la conclusion de cette première vidéo sur la méditation. Donc, on va faire un rappel, en fait, de notre définition de la méditation. Donc, au premier, on a dit que la méditation chrétienne est le rappel constant de la parole de Dieu dans nos pensées et dans nos bouches. Donc, l'aspect verbal dont on parlait avec... C'est la pratique qui vise à ruminer les écritures dans nos pensées afin qu'elles produisent une révélation et un changement dans le cœur du chrétien et dans son comportement. Bien que la méditation nous procure un sentiment de bien-être et une forme de consolation, c'est pas le but ultime de la méditation chrétienne, contrairement aux autres types de méditation. Donc, le but, vraiment, de la méditation chrétienne, c'est de connaître Dieu, de s'approcher de lui, puis d'entendre sa voix. Ouais. Pour qu'on puisse vraiment devenir une personne qui lui soit agréable. D'être en relation avec lui. D'être en relation avec lui. C'est ça, le but de la méditation. Vraiment, comme pour la prière, d'ailleurs, tout ce qu'on fait en termes de pratiques spirituelles, c'est dans le but de peaufiner notre relation avec Dieu, c'est d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Donc, aussi, faire bien attention que la méditation chrétienne, c'est une pratique qui nous pousse vers Dieu, puis c'est pas une pratique qui nous sente vers nous-mêmes. Donc, on va pas chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans nous, nos sensations et tout. C'est vraiment une pratique qui nous élève, qui élève notre âme vers Dieu, qui s'attend à recevoir de la part de Dieu. Donc, vraiment de l'écouter, puis d'être rempli de lui. Ouais, c'est ça. Parce que les autres techniques qu'on a nommées tantôt, c'est un petit peu ça le but, c'est de se centrer sur nous, se centrer sur notre respiration, se centrer des fois sur un objet de méditation. Il peut y avoir un thème à la méditation, mais c'est toujours nous, nous, nous. C'est pas vers Dieu. Donc, c'est ça. Il existe différents types de méditation qu'on a nommées, qui peuvent nous procurer une illusion de plénitude. Parce que c'est ça le but, c'est de créer une plénitude, une paix intérieure en fait. On recherche la paix intérieure à travers ça, un bien-être, mais on sait, comme chrétien, que c'est uniquement Dieu qui peut nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Voilà. Alors, les autres types de méditation, même au contraire, peuvent ouvrir une porte sur d'autres types de spiritualités. Qui ne sont pas de Dieu, en fait. Ouais. Dans la vidéo 2. Et qui sont en fait contraires à la foi chrétienne. Il y a des gros clashs. Ouais. On va en parler? Ouais. Alors, voilà! On va en parler de t'entendre, parce que tu vas nous parler de ton témoignage, tu vas nous parler de ton expérience, on va nous parler de ce qui se fait, de ce que c'est. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'espère vraiment que ça vous a aidé à faire une différenciation, à comprendre c'est quoi le point de vue chrétien de la chose, puis les autres points de vue qui existent. Si jamais vous êtes chrétien, j'espère que ça va vous aider dans votre pratique. Puis si jamais vous ne l'êtes pas, bien merci d'avoir écouté jusqu'au bout, parce qu'au moins vous vous êtes informés des différentes choses qui se passent dans l'univers du christianisme évangélique, de toute façon. Puis, on vous attend donc pour la deuxième partie de notre thématique sur la méditation, avec Véro et Anathalie. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, à bientôt.